bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sylvain cette semaine nous parle de son expérience il a voyagé avec sa copine pendant deux ans en australie et en campervan il a parcouru notamment la tasmanie l'australie du sud le victoria le western australia il a travaillé en ferme pour financer son voyage une expérience hyper riche tu vas prendre un tas de choses allez c'est parti pour cette nouvelle vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec sylvain qui nous revient d'australie salut sylvain salut damien comment ça va super donc on va parler de ton l'expérience donc tu es parti en australie tu achetais un vin tu as fait du fruit picking envoyer si ce genre d'expérience vous intéresse vous êtes au bon endroit sur youtube alors sylvain c'est toi qui va aller monter la vidéo c'est moi qui vais te poser des questions juste savoir un petit peu dans quel contexte tu es parti donc c'était en quelle année alors c'était en 2017 2017 on est arrivé du coup là bas c'était en novembre novembre 2017 le 8 novembre 2017 exactement voilà donc novembre 2017 et donc tu es arrivé dans quelle dans la ville de melbourne c'est bien ça c'est bien ça ville de melbourne d'accord c'est très bien alors pourquoi melbourne ben en fait c'est on a eu pas mal de retours et on nous a dit que c'était une des meilleures villes pour arriver qui était le plus cosmopolite on va dire donc du coup il ya eu pas mal de retours on s'est renseigné avant grâce à ton site aussi d'ailleurs et ben en fait on s'est dit ben voilà pourquoi pas comment c'est une des plus belles villes au monde c'est ce qui ce qui était dit donc on s'est dit ça va être le plus simple quoi et on n'a pas on a on a eu raison parce que franchement qu'on est arrivé le melbourne c'est incroyable c'est une super atmosphère les gens ils sont géniaux et on a rencontré pas mal de français des australiens qui sont super sympa qu'ils nous ont aidé d'ailleurs mais ouais ça a été un bon choix je pense voilà donc on préfère on vous précise que sylvain est parti avec sa copine donc ça c'est important il est parti en couple donc d'ailleurs t'as logé comment au départ de ton expérience alors on avait le choix entre auberge de jeunesse du coup un peu comme tout le monde à la majorité des personnes mais en fait je me suis renseigné un peu avant j'ai regardé les airbnb et en fait il n'y avait pas une trop grosse différence de prix même des fois on a trouvé des airbnb qui était moins cher que les auberges de jeunesse et vu qu'on était en couple et que bon ça j'ai pas dit mais en fait j'ai 30 ans passé on voulait un peu on va dire de confort on va dire parce que bon on a tout quitté en france on a tout vendu et on voulait quand même ne pas commencer directement enfin voilà dans une chambre qu'on partage avec des gens qu'on connaît pas moi j'avais pris du matos avec moi bon on a voulu commencer tranquillement en se disant peut-être on commence par un airbnb on va voir comment ça se passe après et en fait on est tout le temps resté un airbnb parce que c'était moins cher et qu'à chaque fois on faisait des super rencontres et puis les gens t'aident parce qu'on tombe chez les australiens ou pas pas forcément australiens natifs mais des gens qui vivent là bas et du coup on a des infos qui sont enfin ça vaut de l'or quoi ils te donnent la carte de la ville comment il faut faire pour le transport pour chercher une voiture pour travailler le tfn bon voilà ils nous ont pas mal aidé bon après j'avoue j'avais pas besoin de ça mais ça confirmé en fait les dires qu'il y avait déjà sur ce que tu nous disais sur ton sur ton site et sur la chaîne youtube de tout ce que tu nous a apporté par rapport à en fait à l'administratif tout ce qui est aide donc eux ils ont confirmé cela en fait donc on est resté en airbnb en fait tout le mois on est resté un mois exactement à Melbourne d'accord voilà quand vous arrivez en australie vous avez plusieurs options vous avez l'option auberge jeunesse donc télécharger l'application ocell world après bon ça ça se discute personnellement moi je recommande les auberge jeunesse après quand c'est vrai que quand on part en couple disons que c'était un peu plus contraignant en termes d'intimité financièrement ça se discute parce que une nuit en airbnb ou une nuit en auberge jeunesse pour un couple pour privatiser une chambre ça va revenir au même prix je dis donc l'inconvénient d'un airbnb par rapport à une auberge jeunesse on va pas forcément rencontrer des black packers donc du réseau donc potentiellement des pistes pour le travail pour se faire des amis donc voilà ça c'est après ça se discute voilà un n'empêche pas l'autre après un mois airbnb d'ailleurs ça fait long qu'est ce que tu as fait pendant un mois en fait à la base c'était pas trop c'était pas trop prévu en fait on devait pas rester un mois parce qu'en fait on a mis du temps à trouver le véhicule qu'on voulait mais on va dire dans une des plus belles villes du monde ça va quoi c'est pas trop grave en soi c'est juste au niveau financier pour pas que parce que ça baisse assez rapidement donc forcément au bout d'un moment dans la tête ça tourne on s'est dit bon il faudrait peut-être qu'on aille un peu plus vite on a fait plusieurs visites d'ailleurs je t'enverrai le contact d'ailleurs d'un très très bon garagiste français qui aide en fait les backpackers ça c'est super intéressant parce que nous on l'a trouvé en fait au bout de la deuxième semaine et lui il nous a enfin et en fait on bien sûr c'est on le paye mais c'est vraiment c'est dérisoire je pensais je pense c'est 50 dollars à l'époque et en fait il fait l'expertise du véhicule en disant qu'est ce qu'il faudra faire est ce que ça vaut le coup de l'acheter et il nous dit aussi le prix on peut négocier le prix avec lui il sera toujours du côté de l'acheteur plutôt que du vendeur donc ça c'était vraiment intéressant en fait on a dû faire je pense en tout cinq six véhicules et le sixième a été bon parce qu'en même temps on avait des critères en fait si tu veux on voulait pas prendre on a vu plusieurs vannes mais on voulait un van qui s'ouvre avec le fameux top up si tu veux pour pouvoir en fait être debout dedans c'est quand même beaucoup plus confort et on a réussi à le trouver en fait finalement mais au bout d'un mois donc voilà c'est ce qui a fait qu'on a duré longtemps après attention on n'est pas resté dans même airbnb on a changé plusieurs airbnb en fait parce qu'à chaque fois on pensait ne pas rester si longtemps donc on prenait une semaine et après on voyait qu'on se rapprochait on a pas trouvé le véhicule du coup on en prenait une autre parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà réservé dans la chambre donc on prenait nos affaires donc ça a été assez compliqué mais voilà c'était dans le on était dans le voyage donc c'était aussi une bonne expérience quoi voilà donc comme a dit sylvain tout simplement vous allez en airbnb en auberge jeunesse ça c'est à vous de voir donc après pour le véhicule prenez votre temps ce que vient de dire sylvain c'est que ça prend du temps surtout si on veut un véhicule de qualité en toute transparence j'ai reçu encore un message matin d'une personne qui a tourné totalement son expérience a tourné au vinaigre donc vraiment prenez le temps la raison par exemple de la personne j'ai fait une vidéo avec alexandre juste avant c'est ce que j'expliquais c'est que la personne n'a pas fait de contrôle technique sauf que dans le western australia lorsqu'on change de propriétaire n'y a pas de contrôle technique donc le véhicule a lâché la perte est de 11000 dollars l'on je vous parle faites bien attention à ça rien n'est insubmersible surtout quand même quand il ya des contrôles techniques qui sont exigées selon les états si ça peut tourner rapidement au vinaigre et c'est vrai que quand on a un véhicule qui lâche surtout vu les coûts d'un 4x4 ou d'un break pas surtout d'un van ou d'un 4x4 ça peut très très emmerdant c'est comme commencer 100 mètres avec 50 mètres de retard voyez c'est c'est très lourd c'est plusieurs milliers de dollars qui sont totalement jetés par la fenêtre donc prenez le temps de regarder sur les par exemple si vous êtes dans les bonnes vous allez sur les french et melbourne si vous êtes assinés vous allez sur les signes et relax si vous êtes selon les villes voyez vous trouvez et demander des recommandations pour voir si vous avez des garagistes français mais quitte à payer 50 ou 100 dollars pour checker le véhicule soit si vous êtes mécanicien et spécialisé dans ces domaines ce qui est très rare vous investissez 5 6 10 000 dollars dans un véhicule le strict minimum c'est payé au moins 50 dollars de contrôle technique c'est assez important parce qu'en cas de soucis ça va être très très problématique surtout si ça comme ça commence dès le départ disons que les véhicules en australie prennent souvent cher il fait déjà très chaud souvent les radiateurs ont été changés ensuite les véhicules font beaucoup le tour parce que les australiens roulent beaucoup que ce soit les locaux les backpackers en fait on sa voiture c'est vraiment ton objet au quotidien toi tu vois le week-end les australiens vont dans les parts nationaux et les backpackers font le tour font moyenne 3000 km par an donc forcément les véhicules commencent à être un peu fatigué surtout s'ils ont 15 ou 20 ans d'âge c'est ce qui risque souvent d'ailleurs les véhicules sont souvent peut être plus vieux de goût ça peut arriver c'est assez rare mais c'est vraiment il ya des raves de chez rave tu dis mais ça va lâcher dans les dix minutes un le truc donc franchement prenez le temps de pâcher n'importe quoi ce que là c'est sinon c'est ça vous allez au casse-pipe c'était notre cas nous il était 84 c'est un mois je suis de 86 voilà voyez donc les véhicules souvent on peut concrètement voyez ce que ce que dit c'est que les véhicules peuvent être vraiment être vieux bon après il n'y a pas forcément une question d'âge c'est aussi une question d'entretien faut bien comprendre que tu as des véhicules qui peuvent être un peu plus anciens mais ils sont bien entretiens ça veut rien dire ça dépend aussi des marques michubishi toyota ça tient des ad des vraiment des milliers ça peut aller au million quoi concrètement c'est juste que si c'est mal entretiens derrière ça va forcément lâcher donc voyez faites vraiment le nécessaire faites les vidanges les contre-techniques pour ça c'est la maintenance surtout vérifier bien quand vous achetez un véhicule la régoille bien à votre nom vous allez à la préfecture locale j'insiste bien à part le western australien on doit aller sur place pour faire un changement de propriétaire et vous faites le vous assurez que vous avez le papier parce que si vous n'avez pas le véhicule à votre nom en cas de contrôle de police ça je vous invite à aller voir la vidéo de vincent hogar concrètement le véhicule était stoppé net le flic a pris le comment dire il a démonté les plaques et du coup il s'est retrouvé sans plaque il a dû refaire le rwc pour le réenregistrer voilà donc ça peut être très très intense et c'est une amende de 1500 dollars aussi au passage donc les amendes en australie sont très élevés pour vous donner un ordre d'idée qu'on est au téléphone c'est une barbe voilà donc la plus voilà donc faites bien attention par rapport à ça alors t'acheter un véhicule c'était quoi comme marque pas comme à nissan voilà nissan d'accord un nissan van ok ok c'est pas forcément d'accord c'est souvent c'est pas eu de souci après comme tu dis je te rejoins sur le fait que ça roule beaucoup et du coup il ya un phénomène aussi qu'ils ont beaucoup en australie comme sur les 4x4 ou les brefs en toutes les voitures en fait c'est qu'il ya de l'érosion vu qu'il ya beaucoup de sable le désert avec le tout le sel que ça emmène il ya énormément d'érosion en fait donc on va voir énormément de rouille sur la carrosserie et ça ça ronge il faut faire très attention et regarder parce que si on change pas les pièces ça peut être vraiment problématique c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que l'érosion ça a été un de mes problèmes en 2002 notamment c'est le problème de beaucoup de véhicules qui sont rouillés qui sont abîmés avec le froid avec la éventuellement avec le soleil etc à la mer donc voilà faites bien attention tout simplement voilà je fais check ensuite donc c'était quoi comme tu te rappelles du modèle de ton van oui urvan comment tu dis urvan voilà urvan on mettra toutes les références en bas en bas de la vidéo j'ai des photos voilà on mettra des photos qui vont lisserait cette expérience donc soit c'était un c'était vraiment un van ou un van 4x4 ou c'était quoi les autres comme modèle alors là pour le coup non c'était vraiment un van standard quoi avec un top up et d'ailleurs je soupçonne que le top up a été installé plus tard je pense qu'ils ont fait un trou dans le toit qu'ils ont installé top up c'est souvent oui il ya aussi des roumains en australie les mecs allez hop tu tapes rien c'est bon on a une décapotable c'est trop ça d'accord c'est très bien bon bah donc ça marche c'est le principal comme on dit donc donc bon bah alors là alors la vie en van ça s'est bien passé au départ ça va en couple oui oui sincèrement oui oui alors sur la fin je t'avoue que ouais après non encore que non ça va franchement on va dire sur la majorité du temps ça va mais c'est quand même ouais il faut s'y habituer quoi c'est normal parce qu'on est dans un espace restreint du coup on est en couple mais bon vu qu'on est dehors on va dire que la seule fois on est un peu dans le van voilà c'est quand tu conduis quand tu te poses mais après bon voilà tu vas vadrouiller tu te balades donc voilà c'est un moyen de transport tu vis quand même mais on n'y passait pas énormément de temps non plus c'est ça à peu près sauf quand on ne travaillait pas bien sûr quand tu travaillais pas ou quand bon là du coup tu visites mais ou quand on va dire si le temps est pas clément quoi là là on était content d'avoir le top up quand il pleut quoi il y a du vent tu vois c'est là t'es content d'être à l'intérieur et d'être au chaud pouvoir rester debout de pouvoir continuer à cuisiner parce que c'est pas comme le 4x4 ou le break où tu vas devoir mettre tout tout camoufler mettre des bâches voilà ça c'est pas c'est un peu plus compliqué mais ça se fait quand même après mais bon disons carvane c'est voilà c'est run and gun comme on pourrait dire c'est voilà t'as réel moi c'est prêt ta cuisine elle est montée le lit bon moi t'as sois un système est vite fait en deux secondes c'est bon emmerdant qu'un 4x4 avec la tente paf qu'on puisse franchement dormir en ville avec ce système c'est pas du tout adapté un break en l'ayant testé un petit peu en Nouvelle-Zélande c'est rapidement l'enfer au niveau du rangement le meilleur combo de tous les temps au niveau confort et route disons que ce serait éventuellement un van 4x4 s'il y a des modèles aussi qui existent déjà mais moi je conseille en tout cas pour une première expérience un van ça peut être très bien parce que c'est pareil vivre en 4x4 pendant deux ans en mode routard j'attends j'attends de voir concrètement j'attends de vous voir parce que franchement c'est pas toujours évident d'avoir quand il pleut etc au moins tu as ton petit truc et du coup tu es beaucoup plus confort c'est très bien donc Melbourne et donc tu as tu t'es dirigé vers la Tasmanie c'est ça tout à fait c'est ça et pour après le lendemain et pourquoi la Tasmanie d'ailleurs alors là ça c'est là c'est la question qui vaut très cher je t'avoue que ça a été sur un coup de tête sincèrement ça a été sur un coup de tête on sait on avait on s'était pas renseigné avant on connaissait rien du tout de la Tasmanie et franchement on nous a dit écoutez là en ce moment c'est le l'été va commencer en Tasmanie vu qu'on est arrêté on est arrivé en fin d'année et c'est l'été qui commençait en Tasmanie ils disaient que c'était le meilleur moment pour y aller parce qu'après il fait vraiment froid et que c'était une occasion surtout qu'en fait après on a rencontré des traveleurs mais en fait le premier van qu'on devait acheter on a rencontré d'autres personnes et on est devenus amis donc du coup ça c'est aussi le bon côté dans le fait du voyage c'est que tu rencontres plein de gens et même c'était insoupçonné parce qu'on voulait acheter leur van ça s'est pas fait mais on a eu un des très bons contacts et eux-mêmes nous en ont parlé parce qu'ils étaient allés juste avant juste avant et ils nous ont dit que c'était vraiment à faire quoi c'était vraiment idyllique quoi eux ils avaient déjà fait un an en Australie donc ils avaient une très bonne expérience à nous emmener et ils nous ont dit qu'ils ont fait pas mal le tour ils avaient fait toute la Golden Coast donc tout est co-test et ils nous ont dit vraiment la tasmanie c'était génial niveau nature et qu'en fait il y avait moins de backpackers du coup plus de chances d'avoir du travail et que la grande saison commençait donc du coup pour tout ce qui est picking packing enfin bon voilà quoi donc là on achetait le van le lendemain on a pris le ferry tout de suite spirit of tasmania c'est que bon on va dire qu'on vous fait des vidéos pour vous donner des idées de jobs dire que ça existe on fait des vidéos conseils après un itinéraire c'est quelque chose qui va s'adapter en permanence en fonction de vos envies de vos rencontres vos opportunités donc moi quand j'ai des gens qui m'appellent à travers mon parc gratuit notamment il est disponible en description on dit ok damien j'arrive en Australie je fais ça 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 sert à rien les amis parce qu'il y a totalement tout est imprévisible déjà est ce que avec la personne avec qui vous allez voyager ça va tenir son dans le temps est ce que votre vie en van va être adapté est ce que voyez il y a plein de galères plein d'intermètes qu'on peut pas improviser donc c'est bien d'arriver avec un tout petit projet en tête au niveau des jobs surtout par contre au niveau de l'itinéraire c'est c'est en fonction du vent et le vent il peut tourner du jour demain tu sais c'est ok j'ai parlé d'un plan en tasphanie allez hop on prend le bateau on va en tasphanie alors c'était le lendemain on devait aller à sheperton ou à guanda voyez c'est on adapte en permanence en fonction des rencontres donc tasphanie au mois de janvier le coup pour les cerises je suppose alors c'était je crois que c'était en oui enfin fin décembre fin décembre et du coup oui c'était alors non alors on n'a pas fait les souris mais les cerises était commencé on a fait les pommes parce qu'en fait on s'est inscrit sur une agence d'intérim on a eu l'info par d'autres voyageurs qu'on a eu et en fait on a eu un retour pratiquement je crois le lendemain ou dans les 24 heures et ils nous ont dit venez tout de suite il ya du travail donc du coup c'était payé à l'heure en plus pour un premier job apparemment on a eu énormément énormément de chance et du coup c'était en fait pour tout ce qui en fait c'était même pas du c'était même pas du piquing c'était en fait en fait c'était l'entretien des arbres pour les pommes en fait pour justement après passer au tingue le tingue exactement c'est ça donc du coup on coupait les branches qui étaient en trou enlever les pommes pour laisser plus de place aux autres pommes enfin il était super facile quoi vraiment la tingue pour lever les fruits pour favoriser d'autres fruits après tu as le pruning pour éventuellement couper les branches les mauvaises branches pour justement développer le système de la par développer le l'heure absolument c'est plus pour du pruning du coup voilà voilà du pruning donc alors payé à l'heure ou au rendement du coup alors payé à l'heure et alors non voilà pruning on peut être payé à pas pareil un pruning on peut être payé à l'heure ou au rendement ça c'est vraiment ça dépend il ya des employés à payer à l'arbre ou à la rangée et c'est bon à l'heure c'est toujours mieux c'était pas trop dur le pruning non sincèrement non pas du tout pas du tout c'était vraiment puis quand c'est payé à l'heure on va dire qu'ils sont plus ils vont être moins moins sur le dos on va dire c'était vraiment après je pense qu'on est tombé aussi sur un bon employeur parce qu'il était vraiment vraiment sympa il nous laissait le temps il nous laissait le temps d'apprendre parce que nous on n'avait jamais fait ça il nous a montré les bons gestes je veux dire les deux premiers jours c'était vraiment tranquille et après le temps de prendre le rythme on va dire et après une fois qu'on a le rythme non non c'était super franchement en plus il y avait de toute une nationalité des italiens les espagnols des français et nous on dormait sur un parking qui n'était pas trop loin donc du coup on payait pas d'accommodation non c'était génial franchement c'était une bonne expérience tu te rappelles du nom de l'agence sylvain ou tête dans laquelle tu es bien sûr links employment voilà donc notez le links employment donc notez-le les amis c'est une agence d'intérim qui a fait cette rêve dans la partie tasmanie donc ça on peut passer des fois par des alors en fruit picking il ya plein de stratégies on peut faire une vidéo complète à le sujet mais on peut passer par des agents d'intérim par les working hostels par les contacteurs par directement par le billet de la ferme voilà il ya plein de possibilités ou coup je vous invite à aller voir la vidéo d'Alexandre je viens de diffuser sur youtube qui a potentiellement par exemple à tout livre il faut aller directement devant la poste il y a des fermiers qui attendent avec des bus vous voyez c'est chaque système est différent c'est beaucoup plus compliqué il n'y a pas une règle spécifique mais il y a des règles propres à chaque spot de picking on pourrait penser par exemple à Peter Agenda qui est l'emblématique maintenant on peut passer par son agence vous voyez il y a vraiment plein de chaque écosystème est différent donc links on payant notez-le les amis c'est un excellent conseil t'es resté combien de temps du coup alors on n'est pas resté longtemps je crois trois semaines on a fait trois semaines d'accord trois semaines sachant qu'on avait la possibilité de continuer mais en fait on va dire qu'au début de l'expérience pour tout te dire on n'était pas on travaillait on était là dans l'objectif quand même de voilà de travailler en même temps de voyager mais on était tellement le pays était tellement incroyable on est tellement dans des paysages de fou qu'en fait on a préféré prendre la route parce qu'il nous a dit que vous pouvez rester mais il y avait aussi les cerises qui étaient en même temps dans le sud qui commençaient donc on s'est dit peut-être qu'on avait un créneau et que ça nous faisait le temps en fait le temps de descendre dans le sud de voyager de visiter et en même temps de retravailler derrière ça s'est pas fait mais bon voilà après ça c'est notre histoire on est retombé sur les pieds on a trouvé autre chose mais voilà du coup on n'est pas resté on a fait trois semaines d'accord très bien donc trois semaines dans les dans les dans le pruning de pommes concrètement puis après tu es parti de la tasmanie non après ben en fait contre tasmanie on est resté deux mois deux mois deux mois et demi ouais quand même donc ouais c'est bah on a vraiment aimé quoi on a vraiment aimé après franchement on n'a pas beaucoup travaillé sincèrement on a été des mauvais élèves à ce niveau là mais on va dire que ça a suffi pour couvrir nos charges qu'on a eu là bas voilà ça allait franchement ça allait voilà donc la tasmanie donc vous voyez sur la carte c'est la taille de l'irlande c'est au sud de l'australie on y accède soit par bateau par spirit de tasmania 2 soit par avion ça dépend la bonne stratégie si vous avez un véhicule c'est de le mettre sur le bateau ce que ça va revenir encore même beaucoup moins cher si vous de par contre puisque louer un véhicule ça va venir rapidement cher après la tasmanie c'est surtout des parcs nationaux surtout sur la partie côte ouest de la tasmanie avec notamment montfield lacs sinclair des cradels montagnes etc puis après bon sur la côte sur la côtesse nous avons la bay of fire vous avez une glace bay tout somme donc on va chercher sur la côte est la partie plage sur la côte ouest les parcs nationaux sur la et sur la partie sud avec hobart et ses alentours le côté culturel d'obart avec ses petits avec son petit marché le c'est la main market c'est les je ne sais plus quoi enfin c'est la main market tout à fait voilà c'est la main market voyez on va aller vraiment au contact de la culture avec avec des musées notamment aller voir le musée de la tasmanie qui est gratuit qui est extraordinaire d'ailleurs dans ce musée de tasmanie pour au passage vous avez une reproduction vous avez vous avez un tigre de tasmanie empaillé qui a dit c'est qu'il a été malheureusement anéantie je crois que ça date depuis 70 ans le dernier tas de tasmanie a été a été tué dans les années 70 voyez donc c'est aussi ce côté il ya une visite gratuite donc c'est un super musée ouais et pareil la tasmanie pour boucler ce sujet hobart c'est vraiment à mes yeux l'endroit le plus spectaculaire qui existe en termes de ville qu'on arrive au mont winton on a une vue entre la mer et la montagne qui est juste fabuleuse ça donne des frissons d'ailleurs juste en tant qu'on parlait tellement c'est fabuleux quoi alors qu'on est en haut de mon donne c'est voilà c'est c'est le graal du chez graal voilà tasmanie c'est vraiment c'est vraiment à part c'est une petite épice qui est un peu souvent négligée et si on la met dans son plat ça change toute l'aventure et c'est pas forcément ce qu'on pense on pense terre rouge on pense kangourou enfin c'est pas vraiment ce qu'on recherche en australie mais voilà c'est vraiment une petite nouvelle zélande et ça à faire très bien donc sylvain après deux mois et demi du coup tu as remis le véhicule sur le bateau au passage 10 heures de traversée en préparez vous c'est pas une heure c'est 10 heures de bateau donc vous avez le temps même si il prenait un pull aussi ce qui fait très froid dans le bateau et après ton terme à melbourne et après qu'est ce que tu as fait du coup alors du coup sur melbourne on s'est dit c'est parti on se fait la grève de second road on part de l'autre côté parce qu'en fait un choix s'opposait à nous alors c'était soit en fait si tu veux on partait sur l'est ou sur l'ouest et en fait on savait pas encore parce que nous on est parti on n'avait pas de pas de plan franchement on s'est dit on va aller là où le vent nous emmène comme tu le dis si bien et on voulait voir au ressenti comment comment ça se passait sentir les choses et suivre suivre le mouvement et en fait nous on est plus nature et en fait en sortant de la tasse manu on s'est dit on a tellement aimé ça que peut-être que déjà qu'on est retrouvé à melbourne ça il ya eu un certains chocs c'était vraiment bizarre pourtant bon voilà j'ai j'ai pas mal été dans les grandes villes et tout mais en fait le fait de vivre en vannes et d'être tout le temps dans la nature de travailler dans les fermes je sais pas il ya quelque chose il ya en fait au bout d'un monde c'est un retour de la nature qu'ils ont se margent on se marginalise un petit peu aux grandes villes finalement ce qu'on va pas à la robart c'est pas le sensor dedans au port qui c'est pas végas là-bas il n'y a rien donc bon à part au bar tout ça un peu plus et encore au bar je trouve ça encore même limité entre guillemets il n'y a pas non plus des restos j'ai trouvé une boulangerie difficilement par exemple une boulangerie bâtisserie pas grand chose bon il ya un quai mart qu'auvers 24 24 7 sur 7 par contre j'ai jamais vu ça à part au bar c'est super chelou c'est vrai donc retour à melbourne on retourne un petit peu aux enfers enfin pas aux enfers mais un bat trip un petit peu et donc comment ça s'est passé ça c'est ça mais du coup on s'est dit après avoir eu des avis et des retours on nous a dit bon ben voilà golden coast c'est vraiment c'est magnifique c'est des très belles plages mais par contre c'est énormément touristique c'est la partie la plus peuplée de l'australie et il ya énormément de backpackers je sais pas en fait la majeure partie des gens qu'on a rencontrés ils disaient ils sont sur la golden coast quoi ils sont du côté de sydney brisbane kearns et non c'est pas qu'on veut pas faire comme tout le monde on s'est dit on veut rester quand quelque chose de sauvage on veut on nous a dit même les australiens aller dans le western aller dans le western et en plus au niveau du travail à moins de personnes là bas donc plus d'opportunités forcément donc on s'est dit on va aller là bas mais avant on a trouvé une offre de travail avant de partir donc du coup qu'on a dû remonter jusqu'à sheperton avant de partir avant de faire notre choix on avait fait notre choix mais on a eu entre temps on avait fait des demandes et on a eu une offre de demande pour sheperton l'endroit comment l'endroit à ne pas aller ça a été une erreur d'accord bon après voilà on va en venir tout de suite mais disons que lorsqu'on part en australie on devient un entrepreneur de sa vie un entrepreneur qui se casse les dents tous les jours l'échec ne tue pas donc vous prenez une décision et par contre la décision c'est elle est mauvaise ben on se relève et on continue après en australie je dirais que c'est encore plus compliqué d'un entrepreneur parce que tout peut en changer encore plus rapidement parce que ça dépend vraiment des opportunités ou la saison etc ça peut vraiment très très ça peut aller très vite vraiment c'est c'est on voit que si vous avez vos difficultés qui est l'âge le lendemain où vous rencontrez la femme de votre vie où j'en sais rien ça ça vraiment ma chanson des messages deux jours après j'ai à peine répondu que ça tout le monde tourne au vinaigre toi donc voilà il faut il faut il faut parler d'un principe qu'il faut être prêt mentalement à retourner ça a vraiment à adapter son son cap oui donc tu arrives à sheperton et pourquoi c'était un échec qu'est-ce qui s'est passé ça a été un échec parce qu'en fait on a eu le travail mais pas c'était prévu en fait un travail à l'heure donc c'était pour alors que je dise pas de métier je me rappelle plus qu'un qui a d'ailleurs qui est que là bas on connaissait pas ce fruit je me rappelle plus c'est un fruit vert alors je me rappelle plus sincèrement je sais plus je crois que ça dérivé du citron un truc comme ça d'accord et en fait si tu veux le problème c'est que ils avaient plus de place donc en fait tout a été pris il y avait une liste fallait s'inscrire sur une liste donc on a mis notre nom quand même mais ils nous ont dit par contre à côté on a on a un autre boulot si vous voulez vous pouvez mais par contre qui est payé au rendement donc bon on s'est dit bon voilà c'est mieux que rien quoi et en fait ça a été assez compliqué c'était les pouvoirs du coup ils faisaient les pouvoirs et aussi mais je crois c'est les nashi c'est un dérivé en fait mais nous on a du coup on a fait les poires qui étaient payés au rendement donc en fait avec un espèce de grosse barquette qu'on devait remplir et en fait qui étaient payés à la bine et bon c'était une première expérience au début c'était sympa mais le problème c'est que c'était très difficile pour ma compagne en fait moi ça allait encore mais en fait on voulait garder en fait le même les mêmes en fait le même la même rémunération qu'à l'heure en fait on voulait rester sur du 150 150 dollars 120 on faisait toujours une base dans la journée il fallait au moins qu'on fasse ça pour au moins rentrer dans nos frais et tranquille en fait et il ya des jours où tu le fais des jours où tu le fais pas forcément et après bon voilà c'est on avait trouvé quand même un bon coin on était bien on était bien entouré on était plusieurs on avait un groupe on n'avait pas d'accommodation aussi on dormait dans la nature donc c'était assez super mais si tu veux le truc c'est que voilà il ya beaucoup d'araignées en fait il ya des inconvénients moi je suis pas fan des araignées j'aime pas ça j'avais une petite appréhension avant d'y aller araignée serpent je suis pas trop fan mais en fait au bout d'un moment quand tu te confrontes à tes peurs mais en fait tu t'y fais quoi tu t'y fais en fait sur la fin moi je ça me dérangeait plus tant que ça j'étais plus à regarder faire attention parce qu'il ya des red bikes et des machins et tu lis pas les araignées c'est vrai qu'elles étaient assez grosses mais bon voilà après pour ma compagne c'était plus difficile du coup on a on a fait quand même trois semaines je crois qu'au bout d'un moment on est parti quoi mais bon après bon il faut des fois il ya des spots qui marchent moins bien que d'autres selon la saison selon la ferme selon les rencontres et ben c'est pas grave vous continuez votre chemin vous allez voir ce qui se passe ailleurs et l'herbe sera forcément plus verte ailleurs que ici je veux dire faire 500 kilomètres c'est faut être prêt à des fois rouler des milliers de kilomètres pour aller trouver un plan ferme ou si vous sentez pas un endroit restez pas bêtement à cet endroit parce que ça va pas forcément se débloquer par saint-esprit ou si vous sentez mal à l'aise vous voyez que ça se débloque pas parce que constatez par par vous même aller voir ce qui se passe dans les fermes souvent on aime bien vous dire ah non mais sylvain il n'y a pas de souci il ya des fermes c'est bon on est prêt là et si vous allez plus je me souviens de ce ce mec que j'avais montré dans la ville de cobram qui me disait ouais non mais attends c'est bon c'est bon fruit picking ok je suis allé voir dans ce qui se passe c'était des billes des mini billes toi des trucs microscopiques donc non c'est des prunes là bas c'est les prunes à cobram quand je cherchais d'accord et c'est pareil c'est on te dit des choses mais en fait il ya souvent un décalage entre ce qu'on te dit et la réalité entre pour les fruits au niveau des saisons quoi donc renseignez vous bien par rapport à ça on aime bien vous dire c'est bon venez j'ai eu ce problème s'agenda le mec qui m'appelle on était entre deux saisons il me dit bon moi damien vas-y tu peux revenir on est prêt pour les soupes pour le fruit picking du coup on a refait la route de bundaberg alors qu'on était au bord de la mer toi on était tranquille on n'a pas senté huit jours pour rien c'est ça donc ça c'est vraiment problématique donc voilà je comprends pas pourquoi les gens en fait ils s'obstinent à vouloir dire ok c'est bon il y a du taf alors qu'au final il n'y a pas de taf donc voilà donc ensuite à qu'est ce que t'as fait simon du coup alors juste après du coup vu que c'était vers Shepperton on s'est dit qu'on va essayer de voir un peu aux alentours quoi vu qu'on y était qu'on avait bien apprécié en fait on est allé on a eu une proposition qui était vraiment intéressante qui était en fait on est passé par une accommodation mais en fait c'est pas une accommodation en fait si tu veux ok le gars en fait si tu veux il permettait aux jeunes backpackers de loger mais il proposait un travail mais il fallait loger souvent tu connais ça où tu es obligé d'avoir une accommodation et il te fournit le travail qui va avec on n'a jamais eu de oui ça peut se faire il y a eu des bonnes expériences mais nous la majorité c'était pas génial donc on est un peu ça ou ça ou ça alors ça c'était alors la frontière d'une sauce well c'était vraiment la frontière c'était à mohama je crois ou comment à etchuka voilà ma coqueur etchuka donc voilà elle a une meilleure mémoire que moi c'était à etchuka et du coup elle veut pas venir ta copine je crois pas tu veux venir non elle a trop honte bon c'est pas grave mais du coup c'était à etchuka alors je mets juste ma reste donc etchuka qui est un spot de peaking qui est connu dans le victoria donc en ces niveaux bien d'ailleurs pour ceux qui cherchent du travail en ferme en australie je vous invite à télécharger le guide avest australia qui est gratuit qui est une excellente source d'information en tout cas qui vous donne les idées des clés pour pouvoir trouver du travail genre ok je suis à tel endroit il ya tel fruit voilà ça vous donne en tout cas des idées des clés après bien sûr la réponse elle est simple il faut aller sur le terrain et je le répète 90% c'est toujours avoir du réseau c'est 90% plus efficace que chercher par ce même est ce que j'ai dit dans ma conférence à paris je le pense vraiment ok donc etchuka ça marche pas qu'est ce que tu fais du coup alors du coup ouais alors etchuka ça marche pas sur le fin au premier abord parce qu'on est resté sur place parce qu'il nous avait promis du travail mais en fait on n'a pas eu et au final il nous a rappelé en disant que finalement ils pouvaient nous avoir du travail sans forcément avoir l'accommodation donc en fait on a eu pays à l'heure et c'est là où j'ai gagné je crois le plus en australie moi j'ai une proposition d'irrigation de travail dans l'irrigation donc c'était posé des pipelines et c'était vraiment une super expérience mais le souci en fait c'est qu'on a tous eu des propositions différentes moi en fait on était avec un autre couple qu'on avait rencontré on était partis en tasmanie avec eux d'ailleurs ouais donc voilà c'est ça s'est fait comme ça on s'est suivi on est toujours en contact ensemble d'ailleurs ils vont repartir aussi en australie on va se retrouver en australie donc ça fait des super rencontres et en fait ce que tu veux c'est que ma compagne avait eu il lui a trouvé un autre travail mais vu qu'on n'avait que deux voitures d'habitude on avait toujours avec la même voiture donc en fait moi j'allais au travail avec mon ami donc du coup celui qu'on avait enfin avec lui en fait si tu veux on partait ensemble on prenait une voiture et ma compagne elle est partée avec l'autre voiture du coup à son autre travail elle en fait elle avait trouvé il lui avait trouvé donc c'était remplissage de verres à vin alors c'est un truc que j'ai vu qu'en australie c'est des verres et c'est des verres où ils remplissent du vin et ils le ferment avec un aupercule voilà donc en fait tu dois les remplir tu dois les fermer et c'était payé à l'heure donc ça c'était vraiment c'était le bon côté on va dire donc on est resté comme ça pendant deux semaines on va dire donc ça c'était grâce grâce à l'échucar grâce au backpack d'échucar exact c'est ça d'accord donc c'est quoi c'est un vous tapez au backpacker au stèle échucar il y en a pas 36 non non il n'a pas il n'a pas 36 je retrouverai le gelé pas en tête mais je vous mettrai on vous mettra le nom de façon en bas de la vidéo ou dans la vidéo si on j'ai le nom avec sylvain en tout cas voilà notez le bien échucar donc c'est une ville dans le victoria et il ya potentiellement du travail tout cas ça on vous donne des clés après à vous de laisser à vous de les prendre de pas les prendre donc voilà ensuite qu'est ce qui s'est passé du coup après après une fois qu'on avait fini là bas ben on s'est dit ben ça y est là on avait assez d'argent c'est dit bon on va quand même faire là donc on va voyager quoi le bilan était bon échucar le bilan était bon on va dire qu'on est on a récupéré de l'argent donc on était dans le positif donc on avait déjà remboursé enfin toutes les charges qu'on a eues avant et là on avait encore de l'argent pour pouvoir reprendre la route donc on s'était dit ben comme d'habitude nous on s'arrête pas on prend la route on est venu en australie pour prendre la route et on sait que pour le travail il faut rien déguer entre travailler et voyager quoi ne pas trop non plus se tuer à la tâche très bien donc le bilan était vraiment intéressé combien de temps à tu as déjà ouais deux je pense deux trois semaines trois semaines même d'accord même voilà donc n'était le bien je suis le travail voilà donc c'est un spot très bien et ensuite qu'est ce dont tu es parti voyager est parti sur la gold coast ouais on est redescendu sur melbourne et on a fait toute la toute la alors la grève de stone road avec les douze apôtres la fameuse plage où ils ont tourné alors c'était quoi déjà ce film avec enfin le film de surf je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs d'accord ok on a fait vraiment la grève de stone road enfin voilà c'était vraiment idyllique c'était génial franchement là on était parti on s'est dit on va en fait récupérer voir d'autres amis qu'on avait rencontrés en fait on va continuer en fait de voyager jusqu'en sur le solia donc dans un autre état encore d'accord donc là on était vraiment mode voyage d'accord très bien donc la grève de stone road qui est un incontournable qui faisait 250 km de route côtière qui est fabuleux avec le parc des grandes pianes dans les terres et les douze apôtres voilà les apôtres qui sont à faire les enfin bref c'est une vraiment une plage à faire enfin un road trip à faire c'est fabuleux ensuite tu es arrivé donc sur la côte sur du coup plutôt vers la région de new south wells en état de new south wells sud australia sud australia ah donc tu es arrivé donc ok tu t'es redirigé à l'ouest alors du coup non côté ouais côté ouest c'est ça exactement parce que comme je t'ai dit on voulait partir sur le côté western en fait d'accord on voulait arriver jusqu'à pers en fait voilà donc australie du sud la péninsule d'air on vous mettra la carte c'est ça adelaide tout ça pour lincoln etc et après qu'est ce que tu as fait tu as continué vers l'année à l'arbreu à exactement c'est ça jusqu'à nous l'arbreu après on a continué en fait jusqu'à arriver donc dans l'état du sud australia et dans le sud australia en fait on est arrivé à adelaide exactement on a en fait on a voyagé on a vraiment pris notre temps je t'avoue on a vraiment visité l'avantage voilà du van c'est que tu dépenses pas d'argent c'est ça voilà quoi tu as juste l'essence la bouffe boisson faut bien manger c'est juste l'essence exactement c'est ça c'est pas si cher non l'essence c'est pas cher c'est vrai c'est pour ça que je c'est pour ça que je vous le répète depuis des années alors il y a toujours des gens qui sont là pour me contredire et on n'a pas l'essence infuse mais vraiment acheter un véhicule passer votre permis c'est pas une excuse de ne pas avoir son permis si vous l'avez pas passez-le avant de partir ou passez-le sur place ça peut se faire on fera des sujets d'ailleurs dans ce contexte là si vous voulez passer votre permis et surtout acheter une voiture et l'excuse de dire j'ai pas d'argent achète une poubelle même il ya des voitures à 500 $ sur mon tri alors je te dis pas que ça va tenir longtemps mais au moins pour faire un petit bout de chemin parce que sans véhicule c'est comme c'est comme aller à la guerre avec un couteau en plastique c'est ce que je répète vraiment ça va être compliqué c'est pas du tout la même expérience donc tu es arrivé à délaïde après qu'est ce qui s'est passé du coup eh ben on est arrivé à délaïde mais forcément avec le van tu dors pas en ville nous on l'a jamais fait on a jamais dormi en ville on a connu des gens qui ont dormi en ville après on pouvait le faire avec le van en vrai sans mettre le top up avec les fenêtres mais on voulait pas prendre de risques je sais pas si c'est l'âge mais bon voilà on voulait faire ça dans les règles donc après on a à force justement de bouger on connaissait un peu les coins donc on sait qu'il faut sortir de la ville aller un peu dans la forêt des des coins quand même sympa quand même et en fait on a eu du mal à en au début on avait dormi on avait trouvé un bon spot mais en fait c'est pas l'état qui est super pour ça on va dire surtout que c'est proche d'une assez grosse ville et en fait faut en fait faut se reculer encore plus loin faut vraiment faire 300 300 km minimum pour être vraiment tranquille on va dire et du coup on a cherché un camping donc ça a été le premier camping je crois où on avait payé et en fait on s'est retrouvé dans un truc magique magique sincèrement c'était des anglais qui sont installés en fait en australie et qui ont ouvert leur bâche de jeunesse en fait qu'ils l'ont racheté que je dise pas de bêtises ils l'ont racheté en fait ça s'appelle shillow hills accommodation que je conseille vraiment parce que le couple ils sont vraiment comme ça c'est un truc de fou et il propose en plus d'être du travail en fait ils te donnent des ils proposent pas du travail par eux-mêmes en fait ils te donnent en fait les différentes fermes qu'il y a aux alentours et tu dis ce que tu peux faire ce que tu peux pas faire par exemple et on a rencontré un groupe de français qui était là bas et puis là voilà et là c'est parti quoi les français qui étaient là bas forcément nous ont dit ben nous on travaille à l'usine là ben si vous voulez allez-y il y a du travail venez vite demain le lendemain on est parti direct ils nous ont pris et on a commencé on a fait du packing de fraises d'accord donc vous voyez donc toujours on vous le répète depuis des années c'est le réseau qui qui paye souvent en australie en pvt australie pvt nouvelle-zélande manière générale un pvt tout court je pense que c'est vraiment une bouche à oreille ça marche beaucoup par recommandation et par réseau donc n'utilisez pas trop votre énergie à vouloir vous diriger dans une forêt inconnue ça va vous allez perdre beaucoup de temps c'est toujours mieux d'avoir des contacts qui connaît des gens qui ont fait ça voilà donc très concrètement donc tu as bossé un petit peu du coup ouais ouais du coup là on est resté un peu plus longtemps bon ça n'a pas été super super au niveau de la paye mais ça nous a tenu à flou on va dire on n'a pas gagné mais on n'a pas perdu non plus donc et le nom d'accord des chaînes c'était quoi du coup alors c'était shiloh hills voilà et comment ça se passe et tu mettais ton van dans le véhicule dans le dans la commodation tu dormais là bas alors alors en fait si tu veux c'est un camping donc du coup tu peux avoir des chambres mais nous on a nous on avait le véhicule donc il ya option avec le véhicule donc tu dors dans ton véhicule mais tu as la cuisine tu as les toilettes le salut enfin tout ce qui est sanitaire et la cuisine il ya tout il ya des poêles je peux dire tu as un frigo pour toi tu mets tes étiquettes un caravane park exactement c'est ça une sorte de caravane park mais ils avaient quand même des chambres au cas où ils avaient des chambres qui étaient d'ailleurs qui étaient assez full on va dire il y avait vraiment du monde et ils recevaient aussi beaucoup de séminaires des trucs donc il y avait du mouvement quand même il y avait du mouvement mais nous en fait il y avait un grand comme tu dis caravane park un grand parking dans l'herbe en plus c'est surélevé complètement entouré dans la forêt il ya même un parcours de koala qu'ils ont fait tu peux voir des koala partout c'est d'accord d'ailleurs ma femme je l'appelais détecteur à koala ce qu'on envoyait nous les voyait pas ils se confondaient avec les branches et les feuilles mais voilà c'est super l'endroit est vraiment idyllique en plus tu travailles à côté même si le travail était pas super parce qu'on était là à mettre des fraises de dans les petites barquettes et qu'on n'était pas super bien payé mais bon on va dire que ça a compensé quoi ça a bien bien compensé et du coup le picking de fraises c'est pas trop dur alors du coup c'est pas du picking c'est du packing comme je dis packing packing de fraises pardon packing sincèrement non c'est pas dur c'est plus la paix qui est dure on va dire c'est pas dur en soi mais il faut être rapide il faut être rapide c'est toujours quand c'est du rompement c'est une question de rapidité donc et en plus les fraises c'est très fragile faut les manipuler faut les poser délicatement je veux dire dès qu'elles sont un peu abîmées qu'on appuie trop fort voilà on nous renvoie la barquette et on est payé par barquette forcément donc plus t'envoies de barquette plus t'as une bonne paye donc forcément d'accord parce que parce que donc en fait tu paquets des fraises mais tu étais payé au rendement ça tout à fait par barquette d'accord là ça c'est une sorte de packing au rendement ça c'est étonnant j'ai c'était pas le meilleur je pense sincèrement c'est n'était pas un bon plan c'est pas un bon plan après c'est important c'est aussi important de parler il n'y a pas que des bons plans que des bonnes nouvelles c'est important de dire la vérité donc voilà en tout cas globalement les fraises ça mauvaise réputation que ce soit au picking éviter tout ce qui est légumes ce qui est au sol un picking framboise les boubéries c'est pareil bon tu peux te casser le dos même le même les vignes toi là où j'habite à bordeaux il y a plein de vignes bon c'est pas en australie tu fais ce qu'on c'est petit faut vraiment en faire mettre 50 prioriser tout ce qui est fruit dans les pommes les poires les oranges des mandarines aller voir la vidéo d'axiandra dans les bananes pareil les bananes ça peut être très intéressant si vous êtes physique voilà il faut mettre un minimum ou l'aimant tout ça bon après c'est plus la danger l'acidité du fruit mais disons que pour moi le meilleur combo tous les temps après réflexion je pense que ça reste tout ce qui est poire pomme mandarine vraiment entre la difficulté le rendement les salaires ou les cerises aussi ça reste ça reste pareil c'est un peu délicat les cerises il faut mais bon globalement si on peut aussi faire pas mal de ça dépend ce que vous recherchez c'est l'argent le physique enfin voilà concrètement donc ensuite tu t'es rédigé aussi le vin du coup alors juste après on a continué en fait à aller du côté ouest donc on a continué notre chemin on est redescendu redescendu en fait en bas en faisant tout ce qui est port lincoln donc il y avait là si tu veux tu as ça fait comme un comme l'inde c'est ça port lincoln tout ça donc tu remontes c'est magnifique et après tu as là tu arrives dans le western australia et là là c'était la claque c'était la grosse grosse claque donc on était vraiment content de faire ce choix parce que on n'a vraiment pas rencontré beaucoup de monde c'est vraiment moins 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 d'infrastructure on va dire c'est moins et moins de personnes moins de béton c'est des plus petites villes c'est vraiment très atypique c'est très mignon les australiens sont franchement ils sont toujours surpris alors que je pense qu'il y a quand même pas mal de monde ils reçoivent pas mal de gens qui viennent chez eux mais ils sont toujours surpris de nous voir et agréablement parce qu'ils nous a toujours ils sont toujours curieux ils voient une autre van comment vous avez votre van comme on est installé enfin c'est génial et on arrive sur l'expérience et espérance c'est le truc voilà nous comme je t'ai dit on a pris zéro on s'est pas trop renseigné enfin à part le niveau administratif tout ça mais on voulait pas trop en fait on voulait découvrir par nous mêmes si tu peux donc on savait pas trop à quoi s'attendre et franchement ça a été expérience c'est magnifique je conseille à tout le monde s'ils peuvent aller là bas c'est vraiment magnifique on est parti dormir sur une plage je vais te dire quelque chose d'anecdotique il y en a tellement mais celle-là elle nous a vraiment marqué c'est que ma copine était avec un autre ami le même avec qui on est parti en tasmanie l'autre couple ils s'étaient réveillés avant nous et en fait ils se sont fait réveiller par une nageoire d'une baleine qui tapait dans l'eau comme ça on a appris plus tard en fait que c'était pour dire qu'elle était en fait c'était le moment fait de l'accouplement donc en fait elle appelait simplement elle disait qu'elle était enfin voilà quoi qu'elle était libre donc prêt à être accouplé quoi donc en fait c'est pour ça qu'ils tapaient comme ça leur nageoire et voilà c'était un moment magique magique moi forcément j'avais le drone on j'ai envoyé le drone je voyais de la baleine enfin c'est voilà c'est le réveil que tu as avec le café il y avait d'autres rossaliens qui étaient là ils avaient des jumelles et elle était très 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 proche elle était vraiment je façon j'ai des vidéos j'ai tout et je peux te dire que ça se voit que franchement sans mentir elle devait être à 20 mètres à 20 mètres entre le rocher où on est et dans l'eau à 20 mètres sachant qu'elle bougeait on voyait même son oeil enfin c'était magique voilà magique voilà dans ce que vous dit sylvain pour résumer la partie ouest en australia on va chercher le côté le côté terre rouge le côté sauvage le côté plage paradisiaque contrairement à la côte est ce qui est beaucoup plus urbanisé beaucoup plus touristique notamment sur la côte ouest on va aller chercher aussi la petite barrière de corail qui est beaucoup moins connue que sa grande que sa mère sa grande soeur qui est la grande barrière qui est la petite barrière qui n'est une galoue qui a accès notamment principalement à partir du capran national park c'est là où on va pouvoir avoir un accès sur du corail assez proche de la mer contrairement à la grande barrière où il faut aller loin la barrière est beaucoup plus loin voilà ce côté vraiment aventure extrême cette aventure authentique par exemple au cap range on peut avoir d'un côté le corail et derrière on a les kangourous juste derrière avec l'espèce de roche voyez on a vraiment le on a un combo parfait le parc de caridgini ou calbari qui est vraiment le côté absolument le virtuose de la nature toi donc ce qui manquera limite sur la côte ouest c'est éventuellement la partie cascade mais on va aller chercher sur la partie nord ou en tasmanie mais globalement voilà côte ouest le l'authenticité côte est le côté touristique nord le côté aventure jungle tasmanie côté nature et australie sud j'irai le côté plage fabuleux côté plage mais des plages qui sont l'eau et froide en australie du sud mais pareil il n'y a pas de il n'y a pas de touristes australie du sud il n'y a pas de touristes pourtant il y a des spots qui sont fabuleux vers strict ebay tout ça c'est très beau ça vaut vraiment nettoyer ahlalala strict ebay mais c'est bon tu parles de ça parce que strict ebay quand on y a dormi on est resté à un bon moment là bas et une nuit on avait fait un feu déjà les étoiles c'est magnifique c'est jamais vu autant d'étoiles vu que tu as très peu de pollution lumineuse donc trois photos c'est génial c'est vrai et d'un coup il ya une petite dune de sable d'un coup il ya une espèce de pick up qui Il sort à fond la caisse, tu vois deux Australiens dedans, ils s'arrêtent, ils sortent, ils sont là, mais qu'est-ce que vous faites là et tout ? Alors au début, on se dit, avec le smile quand même, tu vois, on est là, on est des Français, backpackers, on est installés. Il se dit, mais ce n'est pas vrai, mais c'est trop bien, mais nous, on voit très rarement des gens ici, mais vous ne voulez pas manger du requin ? Il se dit, ouais, pourquoi pas ? Et on a des coquettes d'agneau si vous voulez. Ah bon ? Et le mec, il nous amène ça à Glaciaire, il nous a sorti du vin, des coquettes, il nous a tout donné. C'est des trucs, ça nous arrive, voilà, ça nous est resté, il nous a sorti une sauce que sa grand-mère a fait, c'est une spécialité d'ici, c'est une sauce en fait, une sauce à eux pour accompagner le requin, du coup on a goûté du requin là-bas avec une petite grille qu'on a mise, et on a bu du vin, qu'ils nous ont offert, ils nous ont dit, même si tu voulais demain, vous pouvez venir chez nous, vous pouvez venir dans notre maison, si vous voulez prendre une douche, il n'y a pas de problème, on ne l'a pas fait, mais voilà, c'est resté, et ils sont repartis juste après, juste après. Voilà, on part aussi en Australie pour vivre ce genre de moment, on sort de sa zone de confort, on abandonne notre CDI, on abandonne sa maison, on la met en location, on a des crédits, mais on part aussi pour vivre des moments qui sont extraordinaires, qui marquent notre vie, qui, je ne dirais pas forcément qu'ils vont changer notre vie, mais qui vont potentiellement nous ouvrir de nouveaux horizons, même au niveau professionnel, pour se découvrir sur certains jobs, intérieurement, la confiance en soi, donc moi j'invite toute personne à vouloir franchir le cap, à le faire, parce que franchement l'Australie c'est un système qui est bien huilier, il y a quand même beaucoup de travail, même s'il y a beaucoup de concurrence, par rapport à Nouvelle-Zélande, où il y a quand même beaucoup moins de concurrence, les gens sont assez avenants, ils sont très accessibles, et on part dans ce genre d'expérience, et disons que niveau faune, pareil, ce que je le compare souvent à Nouvelle-Zélande, c'est peut-être intéressant de faire une vidéo complète, mais en Nouvelle-Zélande, il n'y a absolument rien en termes de faune, ça n'a jamais été aussi maigre que comme pays, il n'y a rien du tout, l'Australie, il y a tout, 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 kangourou, koala, il y a tout, voilà, donc les mers supiaux, je crois qu'il y a 140 espèces de kangourous, bon voilà, bref, il y a matière, Nouvelle-Zélande, il n'y a rien du tout, ça dépend de ce que vous recherchez, si vous cherchez le côté trekking, l'Australie, non, pas de trekking, trop chaud, pas très adapté au trekking, mais le côté vraiment aventure de l'extrême, tu vois, enfin, c'est compliqué de faire de la rando en Australie, il fait tellement chaud, bien sûr qu'il y a des treks, mais ça va être compliqué, on va rapidement s'essouffler, Nouvelle-Zélande, c'est plus adapté au trekking par rapport au climat, par rapport aux montagnes, par rapport au dénivelé, voilà, donc voilà, tu as retravaillé sinon Sylvain ? Oui, j'ai retravaillé quand même, au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à faire que voyager, ce n'est pas que du rêve, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, donc forcément, oui, il fallait retravailler, mais là, par contre, vu qu'on avait fait une bonne partie de notre visa, et qu'on n'avait toujours pas fait nos 88 jours, donc on va faire une deuxième année, mais après, comme je t'ai dit, nous, on était dans la période, donc du coup, moi, j'avais 30 ans passés, donc il n'y avait pas encore, la loi n'était pas passée, en fait, pour les 35 ans, sauf au Canada, depuis un bon moment, d'ailleurs, donc on s'est dit, quand même, il faudrait quand même qu'on essaye de, parce qu'on a eu des propositions pour le travail, pour d'autres travails, mais qui ne comptaient pas, en fait, il faut travailler en ferme, il faut que ça compte, en fait, pour les 88 jours, donc qu'on s'est dit, quand même, on va le faire, parce qu'on ne sait jamais si ça passe, et on l'a bien fait, parce que, regarde, c'est passé l'année dernière, et du coup, on peut repartir cette année. C'est ça, c'est que, je pense, je suis en ce moment-là d'accord avec toi, c'est qu'on se dit toujours, ouais, au pire, tant pis, mais en fait, on ne sait pas, laissez-vous cette porte ouverte au fond du couloir, pour se dire, je serai content un jour de pouvoir repartir, parce qu'en plus, maintenant, c'est 35 ans, donc c'est plus limité aux 30 ans, donc vous avez encore plus de marge, on peut faire aussi un troisième visa, et surtout, je dirais que, quand on a fait une annonce rallye, parce qu'en un an, c'est compliqué de faire tout le tour proprement, on ne va pas se mentir, en un an, il n'y a pas de miracle, on peut faire une boucle, mais faire un tour vraiment à profondi, ça va être compliqué, surtout si on travaille, forcément, donc il y a tout ça, donc laissez-vous cette opportunité, donc ces trois mois, on vous le répète, ces trois mois, 98 jours, regardez le formulaire 1263, et à l'heure où on vous parle, dans cette vidéo, le travail de volontariat pour la reconstruction, notamment du pays, compte, donc ça va évoluer, peut-être que ça va encore évoluer avec ce qui se passe avec le coronavirus, est-ce qu'on va avoir besoin aussi plus de backpackers, je pense aux visa étudiants, où ça vient de tomber, il y a quelques heures, où en fait, les étudiants peuvent travailler au-delà de leurs 20 heures, donc vous voyez, on commence à débloquer les scores, il y a de plus en plus de gens dans les supermarchés, et ça, parler de coronavirus, je pense qu'on va encore ouvrir ses pontières, et je pense à la Nouvelle-Zélande, où les RNA en 2018 ou en 2009, je ne sais plus, ils ont ouvert aux travailleurs, à partir d'un visa touriste, on pouvait travailler en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y avait une pénurie, en 2018, il y avait une pénurie de main-d'oeuvre, vous voyez, donc, on a besoin de main-d'oeuvre, on a besoin d'un pays qui est comme la France, qui s'est fait malheureusement éclater par les incendies, et qui est touché par le coronavirus, donc vous voyez, alors on tourne cette vidéo, on est en plein coronavirus, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler, mais en tout cas, rassurez-vous, il y a du travail, c'est toujours très rassurant, il y aura des jobs pour vous, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, il y a toujours du boulot. Il y a toujours du boulot. Au niveau des jobs, du coup, Sylvain, tu as retravaillé, non ? Oui, du coup, j'ai retravaillé en partant, alors on a continué notre route jusqu'à Albanie, et arrivé à Albanie, en fait, on a eu un contact qu'on avait trouvé sur Internet, parce qu'on est sur plusieurs sites, Internet australien, en fait, donc on a appelé le numéro, et la personne nous a dit, venez me voir à Montbarqueur, qui est à, je vais dire, 30 minutes d'Albanie. Je connais. Je ne sais pas, oui. On est resté un bon moment là-bas. Oui, Montbarqueur, c'est marrant. Le monde est petit, d'accord ? Et du coup, Montbarqueur, excellent. Et tu as travaillé dans quoi ? J'ai travaillé dans les vignes. Voilà. Donc, voilà, la partie Australie du Sud, la partie Victoria, NSW, ou même Western Australia dans la partie Sud, c'est les vignes dans la latitude Sud, parce que le climat est comme à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de soleil et de la pluie. Donc, forcément, c'est le paradis des vendanges. Alors, les vendanges, ça va plutôt se passer en janvier, février, selon les saisons. Après, il y a aussi du travail toute l'année. On vous le répète en ferme, ce n'est pas que le fruit picking. Il y a tout un écosystème derrière d'entretien, de weeding, de pruning, de teining. Il y a du travail dans l'irrigation. Il y a du travail toute l'année dans une ferme. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Ça, je peux vraiment vous en parler, parce que devant moi, j'ai des vignes et je vois toujours des gens dans les vignes alors qu'il n'y a pas de raisin. Donc, vous voyez, il y a vraiment du travail toute l'année. C'est très concret. Donc, très bien. Tu faisais quoi dans les raisins ? Pruning. Du pruning, donc de l'entretien. Entretien. Voilà, entretien, etc. Donc, c'était payé à l'heure ou au rendement ? Alors, au début, on a été payé à l'heure pour commencer et qu'il nous montre en fait comment ça se passe et il nous a dit qu'après, on passera au rendement. D'accord. Excellent. Le temps de s'habituer. Et franchement, c'était génial parce qu'on avait un peu d'appréhension, mais en fait, non, non, c'était génial. Mais par contre, on est tombé sur un patron. Enfin, comme ça. D'ailleurs, on est toujours en contact avec lui. Et là, sur la deuxième année, on repart chez lui. Voilà. Je ne peux pas donner l'adresse, malheureusement. Non, non, non. C'est plus tard. Ce plan ne sera pas dévoilé. On vous donne toutes les anciennes adresses. Ce plan sera dévoilé à l'avenir. En tout cas, c'était juste à Montbarqueur, c'est ça ? À Montbarqueur, tout à fait. C'est dans les alentours, mais c'est à Montbarqueur que… C'était à quelle période de l'année ? Alors, on était en juin, mai, juin, mai, juin, je crois. Fin mai. D'accord. Parce que c'est à ce moment-là que le pruning commence, en fait. C'est ça. Donc, vous voyez, on vous donne des clés. Montbarqueur en mois de juin, vous avez un coup à jouer. Allez voir sur place. Il y a énormément. Il y a énormément de vines là-bas. Il faut aller sur place. Il faut aller sur place, tout simplement. Aller au culot. Soyez culoté. C'est comme ça qu'on réussit un PVT. Demandez. Oser. Vous n'avez rien à perdre. Le refus ne tue pas. L'échec ne tue pas. Enfin, ce qui tue, c'est justement abandonner. C'est ça qui va vous tuer sur du long terme. Tout à fait. Voilà. Il faut toujours aller de l'avant et savoir essuyer des refus. Voilà. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. T'as resté combien de temps ? On a eu énormément de refus. Oui, c'est ça. En continuant sur ta lancée, nous, on a eu énormément de refus. On a été… Mais voilà, on ne s'est pas laissé abattre. On a continué parce qu'on est là aussi pour voyager. On ne va pas dire qu'on va rentrer. On n'a pas fait tout ça pour ça. Donc, non. Et puis, pour te le dire, on a même fait du porte-à-porte. Enfin, bon voilà. On est allé directement dans les fermes. Il n'y avait pas d'adresse où il y avait écrit ferme. On a tapé en fait toutes les fermes qu'il y avait aux alentours. Et on allait directement chez eux en fait. C'est ça. Voilà. Tout simplement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur place. Se déplacer. Et voilà. Il faut… Des fois, il faut passer des journées à chercher. Je dirais que chercher intelligemment. Des fois, on cherche mal en Australie. Il faut être sûr déjà qu'il y a du travail dans le coin. Il faut se renseigner sur les groupes. Et partez tôt le matin. Il faut pareil. On ne cherche pas du boulot à 15h de l'après-midi ou à 13h. On ne se lève pas à 13h. Exact. Donc, allez-y tôt le matin. Je pense à Alexandra que j'ai interviewé aujourd'hui. La vidéo devrait être en ligne à l'heure où je vous parle. Elle est allée le matin, à 7h du matin, à tout lit, devant les fermiers, au culot. Et au dernier moment, ça a payé. C'était le dernier véhicule. Comme ça, c'est souvent au dernier moment que ça paye. Donc, il faut vraiment… Et après, si ça ne marche pas, éventuellement, on change d'endroit. On est dynamique. On ne reste pas bêtement dans un spot de picking qui est totalement figé dans le temps. Parce que la saison n'est pas bonne. C'est juste de mon sens. C'est que du bon sens, ces conseils. Très bien. Pruning, c'était payé au rendement cette fois-ci ? Alors, du coup, sur la fin, on a été payé au rendement au bout de la deuxième semaine. Et nous, concrètement, on a fait nos jours de ferme là-bas. On a fait trois mois, je crois. Et en trois mois, on a économisé 10 000 euros. Voilà. Tout simplement. Donc, 10 000 euros. Alors, je vous parle en plus. 10 000 euros, ça fait 17 000 dollars. Donc, ça fait une belle somme d'argent. C'est plutôt une belle somme. Très, très belle somme. Chacun. Parce qu'on est un couple. Donc, chacun. Voilà. Chacun. Donc, il y a vraiment moyen. En fait, quand on trouve des bons plans comme ça, on reste au maximum de temps. Et on essaie de presser le plan jusqu'au bout, jusqu'au bout, pour pouvoir justement écoser un maximum. Et surtout, valider ces fermes. Parce que 80 jours, c'est lourd à valider. C'est lourd. Parce qu'on vous le répète. Bon, je ferai une vidéo, je pense, explicative pour vous expliquer exactement comment calculer ces jours de ferme. Mais il faut partir du principe qu'une journée complète, c'est 7 heures de travail. Alors, après, ça diffère selon l'industrie, selon les fruits. Est-ce qu'il y a de la pluie ? Comment je compte les jours ? Mais sachez que 80 jours, c'est long, c'est long, c'est long. Il faut vraiment travailler 7 heures par jour pour valider votre jour, en gros. Donc, il faut compter en moyenne 150 dollars par jour. Si vous gagnez moins, vous faites un ratio. Tout simplement, c'est un produit en croix. Si vous avez gagné 200 dollars par rapport à une semaine à, je n'en sais rien, 35 heures. C'est 35 heures minimum, 35-40 heures. Il faut qu'il y ait des rentrées. C'est bon. Quand tu fais 5 jours aussi, il compte une semaine, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, après, quand on commence à regarder les textes, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend de l'industrie, des fruits, etc. Il y a une application, d'ailleurs, qui marchait. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une application qui permet de calculer ses heures. Oui, mais cette application, elle doit connaître. L'application ETIDES, elle n'est plus du tout maintenue à jour. Et moi, je la déconseille. Ce n'est pas pour faire de la mauvaise pub. Je suis là pour… Ah oui, d'accord. Je suis là pour… Voilà, moi, je… Mais je l'ai testé. J'ai testé en rentrant des chiffres. Ça ne faisait que bugger. Donc, je vous dis, si vous regardez cette vidéo… D'ailleurs, je ferai une vidéo un jour pour vous expliquer droit au but. Il ne faut pas utiliser cette application parce que j'ai rentré des trucs de bidon. Ça me calculait de toute façon des trucs horriblement… Enfin, ça me calcule mal. On vous fera une vidéo complète parce que tout est voulu très vite en Australie. Est-ce que ça compte le week-end ? Est-ce qu'en fonction des jours off ? En fonction de l'industrie des fruits, comme je vous dis, l'industrie du fruit rouge et une différente industrie des agrumes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, vraiment, si on regarde des textes australiens. Donc, vous voyez ? Donc, à prendre avec des pincettes. Mais bon… Voilà. Donc, l'expérience était plutôt quasiment terminée, du coup, non ? Oui, oui. Du coup, oui. Là, si tu veux, on a fait nos jours de ferme. On a continué un peu parce que vu qu'on gagnait beaucoup. Et après, on a fini notre… On n'était pas loin de la fin du visa. En fait, si tu veux, sur les un an, on a fait 11 mois. D'accord. On a fait 11 mois. Et là, sur la fin, vu qu'on avait assez d'argent, ce qui était prévu, nous, c'était partir en Asie. Bon, comme beaucoup, beaucoup de back-backer après avec ce que tu as économisé. Donc, on savait qu'au cas où, si la loi était votée, on faisait un deuxième visa. Un deuxième visa. Et du coup, on a visité, comme tu as dit, on est parti sur Perth. Et on est parti sur tout… On a remonté, en fait, si tu veux, toute la côte, la côte ouest. Donc, du coup, tu avais Shark Bay, Coral Bay. On est arrivé après, donc, du coup, sur Cap Range. Magnifique avec Nexman. Magnifique, vraiment. C'est un petit corail. D'ailleurs, l'eau, comme tu dis, tu sens la différence. Dès que tu passes le tropique du Capricorne, ce n'est pas pareil, quand même. C'est déjà plus agréable, j'avoue. Après, on n'a pas été… Bon, après, sauf pour les vignes où c'était de la saison. Mais on n'a pas été… Ce n'est pas un froid comme en France. Ce n'est pas comme en Europe, quand même. Ce n'est pas un froid qui est… On va dire, c'est un froid qui est… Comment dire ? Ce n'est pas agressif, quoi. Il fait moins froid, en fait. Le ressenti est moins… Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus agréable, quand même. Moi, d'ailleurs, qui est frileux, sincèrement. J'ai grandi en Afrique, donc moi, je suis un peu frileux. Mais non, non. Pour ça, il n'y a pas eu le souci, quoi. Et après, ouais, à Nexman, c'était… Là, vraiment, on est sur la terre rouge, comme dans le centre. On a enchaîné sur Karigini, comme tu l'as parlé dernièrement, superbe part national. Et là, notre espionnage s'est arrêtée parce qu'on est redescendu sur Perth pour pouvoir vendre le véhicule. Entre-temps, en fait, le temps qu'on parte, on a mis notre annonce de véhicule pour avoir le temps quand même de visiter et d'avoir des demandes. Et le temps qu'on redescende, vous savez qu'on allait le revendre, en fait. Comme ça, on pouvait partir, donc, du coup, sur Bali. Voilà, c'est bon. Donc, il y a aussi la période d'anticipation pour la revente du véhicule. Pensez-y sérieusement. Toi, ton véhicule, tu n'as pas eu de problème pour le vendre, du coup ? Je n'ai eu aucun problème pour le vendre. J'ai eu énormément de propositions. Mais après, sincèrement, le véhicule était… Enfin, voilà, il n'y avait rien à reprocher, quoi. Le véhicule était super, quoi. Et en fait, si tu veux, on ne l'a pas eu très cher et on a fait beaucoup d'améliorations dessus. Il y avait un frigo qui était déjà installé, mais qui ne marchait pas. Du coup, nous, on a installé une deuxième batterie et on s'est rendu compte qu'il marchait. Donc, ça, c'était une super nouvelle parce qu'avoir du fromage quand même pendant les pâtes, c'est quand même un peu meilleur que juste des pâtes et une sauce. Et surtout, des bières fraîches. Ça, c'est le petit plus après le travail. Et panneaux solaires que j'ai installés, je ne connaissais rien. Moi, je ne connais rien. C'est pour ça que j'avais pris d'ailleurs un français à Melbourne qui nous avait aidé un garagiste pour pouvoir trouver le véhicule. Je ne connais rien. Mais du coup, tu mets la main à la pâte. En fait, j'ai trouvé ça intéressant. Et maintenant, je connais. Je l'ai fait avec lui. Il m'a montré comment on installe une deuxième batterie, comment on installe des panneaux solaires. Tout est connectique. Bon, voilà quoi. Après, au final, on a acheté beaucoup de choses. Des chaises, des tables. Mais voilà, on a appris quand même de la qualité parce que nous, on veut quelque chose qui est dur et ne pas prendre le premier prix, on va dire. Et voilà quoi. Du coup, tout ça, ça s'est rajouté en fait. Et franchement, le prix, on l'a vendu, je suis honnête, on l'a acheté 3 500 au début. On a eu en fait, en réparation, on a eu plus de 1 500. Et après, au cours de l'aventure, on a dû rajouter au moins 2 000 dollars de réparation. Mais en fait, la vente s'est faite à 9 000 dollars quand même. 9 500 même. Donc en fait, on a récupéré. Voilà, c'est ça. Ça se vaut, quoi. On a récupéré. On a été dans le positif. Ce n'est pas énorme, mais on a un positif dessus. On a dû gagner au moins 1 000 ou 1 500, sachant qu'il est valé. Il y a d'ailleurs un Australien, c'est marrant, parce que quand on l'a mis, on a un Australien qui nous a appelé et qui nous a dit, votre van, je le veux. On a dit, mais nous, il n'y a pas de problème. Alors le problème, c'est que moi, je suis à Melbourne. Nous, actuellement, on est à Perth. Il a dit, écoutez-moi, je prends l'avion et je viens de chercher votre van. On a dit, mais... Bon après, en Australie, c'est banal quand il y a quelque chose qu'ils aiment, ils mettent le prix, ils viennent, quoi. Parce qu'en fait, apparemment, ils pinçaient en collection. Nous, on ne savait pas. Et surtout, il avait un top-up et on avait toute l'installation. Et en fait, il le voulait pour sa fille. Et il a dit que ça faisait un moment qu'il cherchait ce modèle-là. Et enfin, voilà, il était prêt à tout pour l'avoir. Mais bon, malheureusement, voilà, on lui avait dit qu'on avait trouvé d'autres personnes et tout. Mais que, enfin voilà, ça restait dans le... Ça restait, on ne s'était pas encore sûr, quoi. Mais bon, après, au final, il s'est dit quand même, bon, voilà, ça faisait beaucoup de déplacements. En plus, peut-être, il s'est dit parce que l'avion, c'était trop cher à l'époque. Il voulait prendre la voiture, donc faire la voiture de Meludon à Perth pour venir chercher le véhicule. Mais c'est pour dire, en fait, que vraiment, le prix où on l'a vendu, c'était vraiment, c'était honorable. Sincèrement, c'était un bon prix et que ça prouve encore une fois que ce modèle, il est increvable. Le Nissan Urban, le moteur, il est sous votre siège. Vous êtes assis sur le moteur, quoi. C'est énorme. D'accord, excellent. Ouais, donc, tu as pu revendre le véhicule sans perdre trop d'argent. Enfin, en faisant un plus-value, ça, c'est énorme. Très bien. Donc, c'est un véhicule qui est matriculé dans quel état, tu m'avais dit ? Ah, ça aussi, c'est une histoire. En fait, à la base, il était du Victoria, qui est un des états les plus sévères au niveau de la Régo. Ouais, parce qu'en fait, il demande, lorsqu'il y a un changement de contrôle technique, enfin, un changement, il faut faire le contrôle technique. Exact, c'est ça. Alors, il ne passait pas. Sincèrement, on a essayé, il ne passait pas. On a trouvé quelqu'un d'autre, je ne sais pas si tu devrais le dire, entre guillemets, sous-doyer. C'était un Libanais, je crois, qui vivait là-bas, mais qui n'a pas voulu prendre le risque. Il a dit, vraiment, il y avait trop de choses à faire. Dans le sens, mais c'est des petites choses, en fait. C'est parce que, c'est pas, en fait, le véhicule est bon. Mais c'est que, par exemple, même une ceinture, quand il tire la ceinture, la ceinture, elle ne revient pas à sa position d'origine rapidement. Il faut changer la ceinture. Il y a un petit scratch sur le pare-brise, il faut changer le pare-brise. Ils sont, même lui, il dit, dans le Victoria, c'est des maniaques, il faut tout changer. Il faut être vraiment dans la sécurité. Du coup, on est parti comme ça. On s'est dit, on verra. On verra, on va essayer de changer au Western Australia. Et en fait, on a eu du mal, mais en fait, on a trouvé un garagiste. On a dû faire quand même, on a dû faire des réparations, mais ça nous a coûté 1000 dollars, je crois. 700, non, j'ai encore la facture. 750 dollars, ça nous a coûté. Et en fait, il nous a tout remis, il nous a homologués, en fait. Et il a dit à ce moment-là, là, maintenant, vous êtes homologués. Je ne sais pas si vous contrôlez. Maintenant, vous pouvez faire la demande pour changer les règles. D'accord. Pour changer vos plaques. Voilà, c'est ça. Exactement. En fait, quand on change les plaques, il faut faire le fameux RWC. C'est ce qui m'est arrivé en fin 2012 où pour mettre le véhicule, changer de plaque ou repartir sur une nouvelle plaque, il faut faire le RWC pour que votre véhicule existe dans l'État. Vous voyez ? Et donc ça, c'est assez lourd de conséquences parce qu'ils contrôlent tout et qu'ils vont chercher le moindre pépin. Par exemple, pour la petite soeur, j'avais mon essu glace arrière qui ne marchait pas bien au niveau de l'eau, là. Donc, bon, c'est le truc avant. C'est un peu compliqué. Donc, voilà. En tout cas, pour faire le bilan de cette vidéo, il a eu du travail. Il a eu du travail. Il a galéré par moments. Il a acheté un van, il l'a revendu. Anticipé sur les ventes de véhicules. Si vous aimez la nature, Western Australia, Tasmanie. Si vous aimez le côté trekking Tasmanie, la cotasse, c'est affaire, mais touristique. Mais par contre, pour moi, incontournable. Avec les Whitsunday, Fraser Island, Moreton Island, enfin, Strasbourg Island, pardon. Moreton aussi, pourquoi pas. Mais voilà tous ces spots qui sont à faire. Notamment le parc de Carnar, Von Gorge National Park sur la côte Est, qui est très rarement, qui est très souvent délaissé parce qu'il a 4-5 mètres dans les terres. Il est exceptionnel, ce parc sur la côte Est. Voilà, donc c'est aussi à faire. Vous avez tous les parcs de la Colcoast, les Whitsunday, comme je vous l'ai dit, les grandes barrières, etc. Voilà, ça dépend. La question que vous bien se posez, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. C'est tellement grand qu'en fait, il faut bien se poser qu'est-ce que vous recherchez. Vous voyez, c'est côté nature, côté trek, côté jungle, côté ville. Il y a des gens qui m'appellent en se disant, Damien, moi, j'aime la ville. Ils ne verront jamais, ils ne feront jamais de retrait de l'envie parce que ça ne les intéresse pas. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez, si vous avez soif d'aventure, achetez un véhicule, si vous êtes en ville, est-ce qu'une grande ville comme Sydney, vous adorez ou vous préférez une ville comme Aubard ? Il faut se poser la bonne question. Vu la création de mon e-book, je suis en train de détailler étape par étape, ville par île, pour trouver le meilleur compromis entre les villes en fonction des saisons. Ça, ça demande du temps. Très bien, en tout cas. Sylvain, tu avais un truc à rajouter ? Non, sincèrement, non. Oui, juste que, comme tu dis, en fait, c'est que, l'Est, il y a énormément de choses à voir, mais en fait, tout dépend de ce qui va arriver, en fait. C'est ça un truc. Tout dépend des rencontres, de l'évolution, en fait, tout simplement, de ton voyage, comment ça se passe. Et en fait, là, c'est pareil, c'est comme le véhicule, on l'a revendu, c'est pareil, on s'est dit, on est obligé de passer l'arrêt-gogo parce que de toute façon, on va être obligé de retourner dans le Victoria pour pouvoir le vendre. Le voyage, nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous, le voyage, on voulait partir au Western Australia, donc forcément, on n'a pas le choix. il fallait changer cette immatriculation pour pouvoir continuer à voyager et profiter dans le Western Australia. Donc après, voilà, tout va ensemble, mais on a rencontré beaucoup de gens. Je rejoins sur ce que tu dis, sur le fait que tout dépend de ce que tu veux faire. On a vu des gens qui ont fait le tour de l'Australie. Il y en a même qui l'ont fait en un mois. On les a vus, c'était marrant, c'était rigolo. Il y en a même qui nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu de kangourou. Bon, après, chacun a son voyage. Chacun a son voyage. Il y en a, ils font le tour pour faire le tour. voir les paysages et on savait, comme tu dis, la Golden Coast, il y a énormément de choses. Ça a été un crève-cœur pour nous. Ça a été très dur de faire ce choix, mais on s'est dit, on reviendra. On reviendra. Donc là, même s'il ne passe pas le deuxième visa, il n'y a pas une extension, on reviendra par nous-mêmes en mode touriste. Mais vu que c'est une particule touristique, on s'est dit, ce sera moins road trip, mais on le fera. Et là, au final, il y a une extension, donc on est content. On va pouvoir faire le tour, mais comme on a envie, en fait, prendre notre temps. On veut prendre notre temps. Parce que dans le road trip aussi, on se rend compte qu'il faut prendre son temps, en fait. Il faut vraiment apprécier les choses et voir les choses comme elles viennent. Et comme le travail, ça vient quand ça vient. Il ne faut pas stresser sur ça. Les choses arriveront. Ça ne va pas ? Vous ne vous sentez pas bien dans un endroit ? Prenez la route. Prenez la route. Respirez. Vous ouvrez la fenêtre, vous prenez la route. Vous rencontrez des gens, c'est génial. Les portes sont ouvertes en Australie. Sincèrement, c'est encore un Eldorado. Je n'aime pas trop dire ça, mais franchement, pour moi, ça le reste encore. Et il faut en profiter pendant que ça l'est. C'est ça. C'est un Eldorado en termes d'opportunités de travail, en termes de liberté. On n'est pas Australien en Ca ou en Inde. Attention, les amis. On est dans un pays développé avec une économie, avec beaucoup de ressources minières, beaucoup de ressources d'or, de diamants, d'opales. On est sur un pays qui est quand même très riche en termes de ressources. Un pays riche culturellement. Enfin, un pays jeune, donc culture peut-être limitée, mais j'irais surtout une économie qui se développe, qui marche beaucoup sur le backpacker, qui est un pays encore jeune. Il y a encore 250 ans, il n'y avait vraiment rien. Donc, il faut comprendre qu'il n'y avait que 25 millions d'habitants, 26 millions peut-être, dans un pays qui est comme 14 ans à la France avec énormément de ressources. Donc, forcément, tout est à développer. Là, aujourd'hui, on parle des fermes solaires, mais ça pourrait être aussi dans le bâtiment. il y a aussi tout à reconstruire maintenant à l'Europe 1. Donc, forcément, il y a plein d'opportunités à saisir. Eh bien, Sylvain, on boucle la vidéo. Voilà. Et merci à toi. Pas de souci. Merci à toi surtout, Damien. Merci à toi pour toutes ces expériences et tous tes retours. Et puis, de toute façon, on va rester en contact parce que là, il y a en ce moment le coronavirus, mais normalement, c'est à charge de revanche. Là, on est un peu bloqué. On devait repartir pour le début avril. On va voir. On fera avec. On fera avec. C'est pas grave. C'est ça. On est en stand-by, mais on reste toujours en contact. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada